coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc j'étais en train de faire une vidéo pour un tuto d'album que vous aurez dans quelques jours et j'attendais un livreur et j'ai reçu mon colis crafter voilà je m'étais commandé des petits trucs surtout guillotine je m'ai montré pic comme il faut une guillotine parce que alors j'ai eu ma six gros de crafter y est tout démonté à l'âme qui s'est sauvé c'est pas très grave parce que ma six coups il très bien sauf que les lames si je suis inchangé là j'ai plus de l'âme franchement de l'âme 6 euros ça fait mal aux fesses au bout d'un moment et j'ai juste énormément mes lames du coup il y avait des grosses promos sur crafter y est guillotine team halls 32 euros au lieu d'une soixantaine d'euros ah bah j'ai dit ah bah allez-y on y va et quand j'ai profité j'aime prendre du papier je suis invité à une communion au mois de mai je voulais faire un album pour la petite donc du coup j'ai pris du papier spécial communion alors c'est très compliqué à en trouver je trouvais que du papier espagnol si quelqu'un connaît du papier français parce qu'à là avec des mots français bref en gros j'ai mis pour 55 euros pour le papier la guillotine et j'ai pris ceci des tout petits scratch parce que moi je prends ceux d'action à ma mère j'envoie tout petit et je crois que je m'en serai pris aussi sur TEMU je verrai enfin j'en serai ma commande dans le mois demain donc j'ai pris ça ça c'est la sucette que mon fils attend impatiemment à l'appliquer la guillotine Tim Holtz c'est celle ci la 12 x 25 inch donc vraiment la grosse j'ai pris c'est pas celle qui fait juste Akata ah non 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 c'est pas là il y a 4 ça ne m'intéresse pas par contre je sens que ça va être un peu plus encombrant que mon simple massacro donc je regarde un peu comment ça fonctionne faut que je teste allez il faut que je teste allez il faut que je teste allez il faut que je teste allez et bah vous deux quoi hein euh toute toute contente de son joujou et du coup normalement euh si je savais comment ça s'étendrait il est là le machin on est bien d'accord attendez faut que j'arrête comment ça s'ouvre je suis revenu pas j'ai pas très bien compris comment euh j'ai un peu galéré pour enlever ça je sais pas trop en fait et euh donc la poignée ok bon je crois que le seul bémol qu'il y aura parce que bon ça va jusqu'à 31 donc là c'est cool c'est euh par exemple si j'ai coupé euh euh ici euh euh donc 14 le 15 c'est euh le 15 le 15 et demi je sens que ça va être problématique le 15 et demi parce que euh 15 et 16 ça va être euh ouais très problématique ça parce que là j'ai coupé là il y a 14 14 et demi là ça doit être 15 le 16 doit être à la limite d'ici je suppose ouais on va faire ça avec ça ça arrive quoi euh voyons voir si je pars comme ça 0 euh euh on a dit le 14 15 c'est là donc ouais c'est ça le 16 c'est vraiment la limite je sais pas si j'en choisis ouais c'est à la limite de là bon euh déjà sans me faire des coupes droite ça sera déjà mieux donc je me suis pris ça donc j'étais contente alors ça euh je pense que ça va rester parce que j'ai pas me fait prendre mon kitchen à chaque fois à remettre donc déjà je le pousse par là et donc le papier que j'ai pris c'est celui-ci mi communion de doka daika 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 c'est daika trade point comme voilà oups donc euh c'est espagnol hein mais j'ai trouvé les papiers super doux enfin des couleurs très douces voilà ça c'est joli pour une petite fille alors le papier est très beau du coup j'ai pris deux blocs comme ça je me suis dit si jamais manque de papier j'en ai un autre parce que le problème c'est qu'il y a des choses bon là au pire on dit à spécial tout bien que c'est une journée spéciale celui-là est très beau là c'est pareil dans les tons bleus très joli là par contre c'est un sentiment alors le problème c'est qu'il y a beaucoup assez espagnol bon ça va comme cela là c'est facile à traduire mais moi j'aimerais traduire là là c'est très joli ça c'est pas ça parce que derrière il y a un vichy comme ça donc même si je perds si je coupe la deuxième bloc j'arrête sur cette feuille là et de toute façon je crois que tout en double en plus donc j'ai de quoi faire voilà là c'est pareil j'ai plein de petits textes mais bon là à moi on sait ce que ça veut dire mais à moins de faire un petit texte à côté avec la traduction voilà quoi mais elles sont très jolies les étiquettes voilà je trouve ça très doux très une petite rose hop à poids voilà donc il y a plusieurs sortes de papier et rien au même c'est les mêmes après donc j'ai pris deux blocs il y avait plusieurs blocs j'ai pris celui-ci parce que c'était quelque chose de doux c'était et en fin de compte ils sont tous avec des mots espagnols j'ai regardé plusieurs blocs je n'ai pas trouvé donc celui-ci il était à 7 euros je ne sais plus combien voilà c'est vrai donc voilà pour mes petits achats voilà alors c'est les 24 feuilles 20 par 20 et euh c'est du cramage je ne sais pas si on le met je ne sais pas où il y aura le marqué ah c'est ça c'est du 200 peut-être pas du 200 peut-être du 180 je ne sais pas c'est pas du 210 je dirais du 180 donc voilà pour les petits achats sur ce et bien bonne journée bye bye